Salut les gens, alors déjà pour commencer, je vais être honnête, j'avoue que je n'ai pratiquement rien vu sur le mariage entre Lana et Bobby Lashley. Après, sur les réseaux sociaux, ils en parlent tellement que du coup, on ne peut pas passer à côté. Ensuite, je pense que cet épisode n'est pas prêt de s'arrêter, tout simplement pourquoi ? Parce qu'ils y ont emmené Live Mangan. Déjà, je sais que ça déplaît à beaucoup de fans. Alors moi, le premier, je suis complètement d'accord. Après, le seul truc qui peut être intéressant, c'est que de toute façon, il fallait trouver un punch minimum sur Live Mangan pour qu'elle puisse monter. Et après, voir jusqu'où elle peut aller. Et pour ça, j'ai toujours dit, en tout cas, c'est mon avis, qu'il faut prendre son temps. Parce qu'ils ont tellement été vides sur des catchers, qu'à chaque fois, c'est la ramasse comme beaucoup. Et malheureusement, beaucoup de catchers n'ont pas ce qu'ils méritent. Donc tout ça, pour vous dire que je ne suis pas contre que Live Mangan soit là-dedans. Même si je n'aime pas la story, malheureusement. Mais voilà, si ça peut l'aider à avancer, tant mieux. Après, le seul hic, en fait, c'est tout simplement qu'on sait très bien. Je crois d'ailleurs qu'il y a quelques commentaires contraînés là-dessus. Et d'ailleurs, je suis totalement d'accord que ça risque de nous emmener jusqu'à Wesselmania. Et ça risque de faire un tactic mixte. Et c'est presque sûr. Malheureusement. Bon, ben voilà, c'est comme je disais, Live Mangan, c'est bien. Elle serait bien en avant. Elle aura un match intéressant à Wesselmania. Mais le seul truc, c'est franchement, ça va nous gâcher un match, quoi. Donc voilà, ça, c'est vraiment pas cool. Par contre, j'espère qu'après ça, ça sera fini. Parce qu'il y en a vraiment, 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 vraiment marres. Et donc, voilà. C'est comme, déjà, s'ils nous gâchent ce match-là. Ensuite, là, je vais peut-être me faire ruer. Mais c'est pas grave, j'assume. C'est le match entre John Cena et Edge. Franchement, voilà, je sais très bien que ça sera un putain de match. Ça, j'en suis sûr et certain. On l'a déjà vu. Et c'était vraiment une tuerie. Mais le problème, c'est que c'est des matchs qu'on a déjà vus. Et forcément, comme beaucoup, on a envie de voir d'autres choses. Et ce qui est normal. Surtout qu'il y a beaucoup de talents qui sont là. Donc du coup, on a envie d'avancer. Donc franchement, ça nous ferait perdre. Ce match avec Roussev, le match avec Edge et John Cena, quoi perdre ? C'est pas le mot, sincèrement. Mais voilà, c'est comme je viens de dire à l'instant. C'est que c'est du déjà vu. Donc c'est pas très intéressant. Cependant, s'il mettrait Edge contre Seth Rulins. Encore une fois, je me plains beaucoup. Mais c'est vrai que je ne suis pas très fat de Seth Rulins. Attention, je parle de la personne. Parce que niveau in-ring, il est vraiment super. Et il n'y a rien à reprocher. C'est juste que moi, je trouve comme catcher, il est un tout petit peu arrogant. Et ça m'énerve. Et c'est comme ça. Certains dira que ça fait partie de sa story, peut-être. Mais voilà, moi j'ai du mal. Mais voilà, le seul truc, c'est s'ils mettent un match entre Edge et Seth Rulins, franchement, je pense qu'au niveau technique, ça serait une tuerie. Et là, du coup, franchement, le match, ça vaudrait le coup. Et ça serait bien mieux, malheureusement, qu'elle ait John Cena. Et pourtant, je suis un grand, grand fan de John Cena. C'est d'ailleurs le premier catcher dont j'ai été fan quand j'ai commencé à regarder. Donc, c'est pour vous dire. Donc, voilà, c'était pour vous faire un petit retour là-dessus. Parce que sincèrement, je n'ai pas forcément trop envie de reparler encore une fois sur ce match entre Bobby Lashley, Rousseff et tout ce qui va à côté. Parce que ça m'énerve. Mais ça fait tellement de bruit sur les réseaux sociaux, etc. Que je me devais de faire une petite vidéo. C'était obligé. Donc, comme ça, vous avez mon avis. Moi, ce truc qui m'embête, c'est comme mon avis. On en a au moins jusqu'à Vostelmania. Et ça commence à être un tout petit peu lourd. Après, j'espère que Live Morgan, malgré qu'elle soit dans ce truc un peu pas terrible, ça l'aide à aller en avant. Et qu'elle va aller super haut. Parce que sincèrement, elle le mérite. Et ça serait vraiment top. Donc, restons sur ces points positifs-là. Et moi, les gens, je vous dis à très vite. Salut !